bonjour à toutes et à tous et j'espère que vous allez bien je vous retrouve enfin avec une nouvelle vidéo bullet journal oui nous sommes à peu près le 15 juin j'ai longtemps douté avant de vous poster cette vidéo et puis je me suis dit qu'elle pourrait peut-être vous servir pour d'autres mois du coup je la tourne quand même comme vous le voyez j'ai changé de carnet puisque je suis arrivé au terme de mon précédent carnet et j'ai choisi toujours un carnet de la marque dingbats que j'aime beaucoup qui a des valeurs écologiques et qui reverse d'ailleurs 2% de ses bénéfices à l'association wwf qui défend les animaux ce carnet est donc avec un grammage assez épais il a des pages à pointillés il a un porte stylo il a une petite pochette pour y ranger des petits accessoires à la fin et il a par contre un seul marque page et voilà comment j'ai présenté le mois de juin je vous en avais parlé sur instagram depuis quelques mois je souhaitais faire un petit thème sushis dans mon bullet journal et comme avec le confinement ça fait très 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 longtemps que je n'ai pas mangé de sushi et que j'étais vraiment en manque j'ai décidé de choisir les sushis pour ce thème du mois de juin donc j'ai mis des sushis que j'ai dessiné coloré avec des petits points et sur le monthly log et bien évidemment j'ai refait à peu près le même principe que d'habitude en y ajoutant des maki des california rolls également les petites baguettes chinoises pour les notes j'ai également fait des fraîches rolls et voilà tout un tas de d'assortiment de sushis franchement ça me donne carrément envie d'y croquer dedans les sushis c'est très facile à dessiner honnêtement c'est la portée de tout le monde sur la double page suivante sur la page de gauche on retrouve mon habit tracker avec les six choses que je traque tout au long des mois qui suivent ça fait plusieurs mois que j'utilise ce tracker et pour l'instant il me va très très bien et sur la page de droite j'ai fait un mood tracker alors là c'est open bar sur les sushis j'en ai fait de toutes les variétés et je viendrai apporter un petit peu de couleur en fonction de mon humeur avec les petites pastilles que vous voyez tout en bas qui représenteront les différentes humeurs chaque jour sur la page suivante ce sera la page de gratitude j'ai procédé de la même façon que pour alors je crois que c'était le mois de mars je sais plus exactement mais donc j'ai dessiné sur la page de gauche et j'ai laissé la page de droite totalement libre voilà ce que ça donnait sur le mois précédent dont je vous parlais sur la page de droite j'avais noté tous mes moments favoris et de gratitude et la page de gauche était réservée simplement à l'illustration du thème du mois voilà donc comment j'ai décidé de procéder je trouve que c'est beaucoup plus joli visuellement sur la page suivante on a toujours sur le côté gauche un petit cadre réservé à mes vidéos et sur le côté droit ça c'est une nouvelle page qui vient qui vient faire son apparition ce mois ci les dépenses un peu extra si je fais les extras des dépenses qui n'étaient pas forcément prévues ou des dépenses un petit peu différentes je viendrai noter ici ensuite on tourne la page et il y a trois cadres on à la wish list sans eux c'est pas mal aussi donc une wish list avec un assortiment de maquis comme vous pouvez le voir en bas de la page et sur la page de droite on a un petit cadre qui est réservé pour les phases lunaires et ensuite un petit cadre de notes dans lequel je viens écrire en fait toutes les choses très importantes du mois et puis ensuite on commençait avec tout simplement les weekly donc là j'ai fait simplement une semaine sur une page parce que j'avais très peu de choses à faire et et donc j'ai fait deux petits sushis au centre ce sont presque mes préférés cela je les aime beaucoup et sur la page de droite je ne pouvais pas ne pas faire un hommage à ce qui se passe au niveau des actualités en ce moment on est tous égaux quelle que soit notre couleur de peau je ne cesserai jamais de le répéter on ne choisit pas lorsqu'on est notre couleur de peau nos origines nos religions etc nos idéaux politiques notre orientation sexuelle et nous sommes tous égaux et ce serait bien qu'au 21e siècle les gens s'en rendent compte quand même parce que là ça craint voilà pour le petit dessin que j'avais envie de faire et ensuite on a une weekly donc on continue tout simplement avec donc une semaine sur deux pages là puisque j'ai repris le chemin du travail et que là j'ai un petit peu plus de choses à noter et en bas un petit cadre des choses importantes à faire pour la semaine voilà pour ce mois de juin j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à mettre votre avis en commentaire je vous fais un gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo bye bye